Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de notre Léa. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur les textes bizarres, alors je vais juste vous réexpliquer que c'est un texte bizarre. Je vous mettrai sur le côté le petit screen que j'avais fait avec l'encadré des mots pour dire que c'est là qu'il faut cliquer pour faire les mots. Sur ce nous allons commencer cette vidéo et nous avons 11 textes qu'elle a choisi elle-même. Elle a appris ce qui lui plaisait et puis voilà si votre texte passe tant mieux et si d'autres ne sont pas passés passons dans la prochaine vidéo. Voilà sur ce c'est parti. Alors attention ce texte là il est un peu long. Je vous remercie pour votre réponse rapide et précise pour les deux dates de la semaine prochaine et je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne fin de soirée pyjama avec Noémie pour la suite de notre conversation téléphonique et je vous prie de croire en l'expression de mes salutations les plus distinguées et de votre part à tous. D'accord. Intéressant. On voit le corps ton chat ça. On dirait que c'est une crotte géante derrière. De toute façon le monteur tu zooms à peu près qu'on voyait à partir de là quoi. On voyait pas ce qu'il y a là. Elle avait juste à lever sa tête et à faire bonjour. C'est une personne polie. Je vous remercie. Merci pour la réponse rapide. D'accord. Pour les deux dates de la semaine prochaine. Ok. T'as eu peut-être un rendez-vous. Ou est-ce que j'allais te dire ? Rendez-vous. On sait pas. On sait pas. Un rendez-vous. Et remercie confiance. De la confiance. Ouais. Ouais en général quand tu dis ça c'est un patron quoi. Genre il va t'embaucher. Oh merci de nous faire confiance. On est trop gentil. Et vous souhaitez une bonne soirée de pyjama. Et vous souhaitez une bonne soirée de pyjama. Attends. Ça peut pas être le patron où tu dis pas ça au patron en mode Allez je vous souhaite une bonne soirée de pyjama. Ou alors c'est peut-être à ses potes. Je sais pas. Ça doit être ça je pense. Parce que ça fait mine. Mais je sais pas. Tu dis pas ça un patron quand même. Faut créer des liens dès le début en même temps. Pour créer un peu de complicité pour qu'il te garde le patron après. Quand même. Alors tu lui dis des trucs pour te démarquer. Euh oui quand même. Tu vas pas aller jusqu'à sa soirée. A savoir ce qu'il fait et tout quand même. Ah bah ouais. On sait pas hein. Ça dépend des gens. Sinon c'est son père qui est le patron. Ah peut-être. Ou son frère qui est grand et qui est patron. Enfin je sais pas. Un truc du genre quoi. Là ça peut se faire. En tout cas il y a une fille qui s'appelle Noemi. Qui fait la soirée pyjama apparemment aussi. Peut-être son amie. Sa chérie. La chérie de quelqu'un. C'est tonique. Je vous prie de croire à ce façon de salutation et puis distinguer. C'est de votre part à tous. Bah. Du coup. On va passer au numéro Joe. Un jour. Un jour. Le dragueur. De la vidéo. De la musique. Mais je ne sais pas si tu as des questions. N'hésite pas à me contacter pour plus de vues sur un de la vidéo. Du coup je ne sais pas si tu as des questions. N'hésite pas à me contacter pour plus de vues. Mais je veux que tu aies besoin de venir à Paris Games. Je vous prie de trouver si joint mon CV ainsi que le servent. Je vous prie de trouver si joint le document de présentation. Et le gars est venu me parler aussi. De faire le nécessaire au pré-service de votre part. Veuillez. Veuillez. Il manque la fin. Déjà je suis sûr que la personne est en train d'expliquer un truc très important à propos d'un certain Anthony. Qui est un dragueur fou. Un dragueur. Qui a été vu dans une vidéo apparemment. De musique. Ah ouais. Il a charré les filles avec la musique. Attention. Et du coup après elle s'est fait interrompre en pleine conversation par quelqu'un. Qui semble avoir des questions. Voilà. Qu'il a contacté. C'est pour avoir plus de vues apparemment. Ah ouais. Sur une de ses vidéos. Ouais d'accord. Ouais on peut se faire de la pub quoi. Ouais. On connait ça. Néquête. Du coup elle lui demande s'il a d'autres questions. Elle lui dit de ne pas hésiter à contacter. Plus de vues. Et elle lui demande de venir si besoin à Paris Games. On ne le connait pas. Ah mais ça veut être le Paris Games Week 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 Week. Chouic ! C'est le PGW Paris Game Week. D'accord. Tu sais ce truc de BGF mais version Paris quoi. C'est ça quoi. Je pense. Peut-être y aller un jour mais... Un truc pour les geeks quoi. J'aimerais y aller un jour mais quand la richesse sera là. Oui. Et quand Paris ce sera à côté de Bordeaux aussi. Enfin là ils vont pas déménager. D'ailleurs si vous avez des moments où vous vous ennuyez. N'hésitez pas à créer des TGV hyper rapides. Des trucs comme ça. Des cabines. Téléportés. 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 Téléportés voilà. Téléportés voilà. Téléportés voilà. Téléportés voilà. Téléportés de Bordeaux à Paris. Voilà. Comme ça là. Comme une matinée. On se transforme en une matinée. Comme une matinée. Vas-y Joséphi claque des doigts. Bon du coup. La personne du coup. Elle lui a laissé son CV. Ouais tu lui donnes pas un CV comme ça. A part si tu veux qu'il t'embauche mais bon. Et un document de présentation. Et après elle repart sur son gars là. Qui est venu lui parler. Pour faire le nécessaire auprès du service. Ah elle lui demande de faire le nécessaire auprès d'un service. Venant de sa part à elle. En gros le gars a vu. Tu demandes des trucs et elle a fait. Bon ok je m'en occupe. Allez elle va faire ça. Et puis voilà. Et puis tout se finit comme ça hein. Bon celle là elle est courte hein. Ah enfin. C'est comme ça qu'on veut. Sors de lui faire part des choses. Plus t'aimes. Un scato de rien. Moi tu restes avec ton père de nul. On traite pas son père de nul quand même. Ça j'ai dit non non non. C'est violent hein. Alors. Euh. Sors de lui. En gros t'es dans le vie mais tu. Sors de lui faire part des choses. Ah c'est horrible. Ah tu viens de lui faire part des choses. Ah bah oui en gros que tu l'aimes. Un scato de rien. En gros. Moi tu restes avec ton père de nul. Oh. En gros il lui a dit ouais moi je t'aime et tout. Tu restes avec moi. C'est des confidences d'amour. Et apparemment la personne est prise en colère. Donc ça veut dire que c'était un amour à sang unique. Et après. C'est genre c'est pris un gros stop à mon avis hein. Il a fait tu restes avec moi parce que ton père il est nul. Alors voilà. Tu seras avec moi. Tu restes avec ton père de nul. T'auras jamais d'homme dans ta vie après. Bah si vous n'aurez pas voulu que tu veux dire ce que je pense pas de problème pour les suggestions des personnes. Bah si vous n'avez pas voulu que tu veux dire ce que je pense. Ah la personne elle ne voulait pas dire ce que l'autre pensait à votre quoi. Pas de problème pour les suggestions des autres personnes. D'accord. En gros elle ne voulait pas faire d'embrouilles. Ouais. Elle a préféré écouter les autres plutôt que de dire ce que lui il pensait. Mais en vrai il faut dire parce que se retenir ce n'est pas beau. Ouais. On peut dire les choses mais il y a une façon de les dire. Tu vas pas dire ouais vas-y t'es moi j'ai une ligneur. Tu vas dire ouais tu sais t'es pas très très beau mais tu m'as gavé toi. Vas-y dégage. C'est encore un long. Tu as le choix que je te conseille d'aller voir un médecin ou un médecin pour le quartier du coup de la fondation. Je te le dis pas de moi je suis en survie avec mon ex mais c'est bien plus de moi je ne sais plus mais je suis pas gay. Mais merde je suis pas gay et tu te dis ça c'est bien mieux et tu me la demande à ce soir de te casser le bras de la fille dans la maison de ta fille pour le vendre toi. Merde. Je te dis que c'est pas un salon je ne sais plus quoi faire de là on ne sait pas. De la suite on ne saura pas la suite. En tout cas c'est une personne qui semble très perturbée par le fait qu'on lui soupçonne d'être gay. Ouais. Il y a un fille qui dit merde, merde, merde. Alors tu as le choix que tu conseilles d'avoir un médecin. Ouais d'accord ça c'est très très bien. Ouais tu vas aller voir un médecin. Médecin dans le quartier ou aussi bien c'est le plus près de toi c'est de chez toi c'est mieux. Ouais tu vas aller voir un médecin parce que tu ne sais plus où t'en es avec ton ex et du coup tu déprimes c'est ça. Ah mais du coup tu dis que t'es pas gay parce que sans doute on te le reproche. Peut-être que ton ex t'a quitté parce qu'il pensait que t'étais gay. Et voilà ça fait que tu dis ouais il est gay mais moi je sais pas il est gay alors voilà. Je te quitte. Mais du coup toi tu dis que t'es pas gay. Voilà. Et toi t'as sûrement mais non mais non je suis pas gay. J'aime les paix. Et du coup tu demandes ce soir de casser le bras d'une fille dans la maison de ta fille. Ouf. Ça fait mal ça. Sans doute que c'est la fille qui a fait courir de la rumeur comme quoi t'étais gay. C'est ça. Ça doit être ça et alors il veut se venger en casse-en-bras mais bon c'est pas en casse-en-bras que tu vas arriver des choses. Et je te dis que c'est pas un salon. Euh je sais plus quoi faire. Ah bah oui parce que tu sais pas quoi faire bah de un tu casses pas le bras. De deux tu vas discuter avec elle pour résoudre le problème. Et de trois bah tu continues ta vie comme tu l'es quoi. Sans aucun sourcil, philosophie. Hakuna matata. Matata. Ah je vais pas le dire alors je dis Hakuna matata. Non je suis pas très visible sur le serveur de la merde. Et alors tu vas me faire une demande de financement ? Bah ouais. Alors déjà t'es pas visible sur le serveur d'accord. Euh le serveur de la merde. Attention hein. Il te plaît pas le serveur. Ah ouais. Et alors tu vas me faire une demande de financement ? Bah pour financer le serveur peut-être ? Non je sais pas. Et bien écoute le serveur a besoin de sous. On t'a vu dans les gens sur le serveur. On s'est dit pourquoi pas te demander à toi ? Hein ? Là. Qui sait ? Pourquoi tu veux pas aider au financement du serveur ? C'est pas bien ça. Pas parce que c'est un serveur de merde que hein ? Justement. Si tu payes un peu il deviendra bien. Et bah du coup c'est la fin. Qu'as-tu pensé de cette série ? Enfin cette vidéo ? Et bah moi j'aime bien. Les textes bizarres je trouve que c'est une très bonne idée. Et euh... N'hésitez pas à nous t'en renvoyer pour une prochaine vidéo. Ouais continuez ainsi. C'est cool. C'est bien parce que vous participez à cette série là. Vous participez énormément. Il y en a encore plein plein à faire. Il y en a je sais pas encore une dizaine vingtaine je crois. Ça peut encore avoir deux trois épisodes encore plus. Même si là vous en redonnez encore. Ça peut encore continuer longtemps. Même l'année prochaine on sera encore en faire des textes bizarres. Entre au numéro 500. Euh... Quand même pas mais bon. Au numéro ? Le numéro ! Attention ! Avec DCJ c'est pas le numéro c'est le numéro ! J'ai dit numéro ? Oui ! Ah d'accord. Et bah j'ai même pas fait exprès. Le numéro 500 ! Et t'appelez à la gueule le numéro 500 s'il vous plaît ! Et bah j'ai pas fait exprès du tout du tout. Euh... J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce bah vous savez la suite. Likez, commentez, vous abonnez, partagez. Et on vous dit à la prochaine !